Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les verbes « être » et « avoir » dans des phrases simples. Rappelez-vous, hier nous avons appris la conjugaison de ces deux verbes. Maintenant, nous allons les utiliser dans des phrases pour bien comprendre comment les appliquer au quotidien. Ces deux verbes sont super pratiques dans la vie quotidienne car ils nous permettent de décrire des états, des situations et des positions. Le verbe « être » signifie « to be » en anglais. Voici quelques exemples simples pour l'utiliser. Numéro 1. Je suis content. I am happy. 2. Je suis professeur. I am a teacher. Tu es fatigué. You are tired. Tu es gentil. You are kind. Il est étudiant. He is a student. Il est fort. He is strong. Elle est heureuse. She is happy. Elle est triste. She is sad. Il est médecin. He is a doctor. Il est avocat. He is a lawyer. Il est artiste. She is an artist. Il est danseuse. She is a dancer. Ils sont tristes. They are sad. Ils sont heureux. They are happy. Ils sont intelligentes. They are intelligent. Elles sont belles. They are beautiful. Tu es mon ami. You are my friend. Tu es mon voisin. You are my neighbor. Ils sont en vacances. They are on vacation. Ils sont en classe. They are in class. Je suis à Paris. I'm in Paris. Je suis à Lyon. I'm in Lyon. Tu es au travail. You are at work. Tu es à la maison. You are at home. Il est en classe. He is in class. Il est au bureau. He is at the office. Elle est à la maison. She is at home. Elle est au parc. She is at the park. Nous sommes en retard. We are late. Nous sommes en avance. We are early. Vous êtes à l'heure. You are on time. Vous êtes en retard. You are late. Nous sommes voisins. We are neighbors. Nous sommes collègues. We are colleagues. Vous êtes en forme. You are in shape. Vous êtes fatigué. You are tired. Nous sommes prêts. We are ready. Nous sommes occupés. We are busy. Vous êtes en vacances. You are on vacation. Vous êtes au travail. You are at work. Le verbe avoir signifie to have en anglais. Voici quelques exemples simples pour l'utiliser. J'ai un chat. J'ai un chat. I have a cat. J'ai une maison. I have a house. Tu as une voiture. You have a car. Tu as un vélo. You have a bike. Il a une soeur. He has a sister. Il a un frère. Il a un frère. He has a brother. Elle a un frère. She has a brother. Elle a une soeur. She has a sister. Nous avons un jardin. We have a garden. Nous avons une piscine. We have a pool. Vous avez une question. You have a question. Vous avez une réponse. You have an answer. Ils ont un examen. They have an exam. Ils ont une réunion. They have a meeting. Ils ont des livres. They have books. Ils ont des magazines. They have magazines. Tu as un stylo. You have a pen. Tu as un crayon. You have a pencil. Il a une montre. He has a watch. Il a un bracelet. He has a bracelet. Elle a un sac. She has a bag. Elle a une valise. She has a suitcase. Ils ont des amis. They have friends. Ils ont des collègues. They have colleagues. Ils ont des stylos. They have pens. Ils ont des crayons. They have pencils. J'ai un travail. J'ai un travail. I have a job. J'ai un projet. I have a project. Nous avons du pain. We have bread. Nous avons du fromage. We have cheese. Vous avez du lait. You have milk. Vous avez du jus. You have juice. J'ai une idée. I have an idea. J'ai un plan. I have a plan. Tu as un problème. You have a problem. Tu as une solution. You have a solution. Il a une clé. He has a key. Il a une carte. He has a card. Elle a un rendez-vous. She has an appointment. Elle a une réunion. She has a meeting. Pour vérifier votre compréhension, voici une question pour vous. Quel est le verbe correct pour compléter cette phrase? Nous heureux. Nous avons. Nous sommes. Nous sommes. Écrivez dans les commentaires. N'oubliez pas, un like et un abonnement, c'est comme un hi-fi virtuel pour moi. Merci pour votre soutien. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo de Mustapha Teach French. Salut!